Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver dans un joli cadre de forêt et aujourd'hui on va aborder le thème de la vidéo en randonnée. Je vais vous présenter trois modules différents que j'utilise lorsque je fais de la randonnée pour me filmer parce que ce sont des questions qui sont très récurrentes, que je vois beaucoup passer dans les commentaires et que j'avais envie de répondre un petit peu, de vous présenter plus en détail comment est-ce que je fais pour faire des vidéos notamment du fait que je sois toute seule lorsque je fais de la randonnée sur de la longue distance comment est-ce que je fais pour me filmer moi-même, pour vous réaliser des petits vlogs tout au long de mon chemin. Lorsqu'on part en randonnée, on a toujours l'enjeu d'avoir du matériel vidéo qui soit à la fois compact et léger parce que le matériel vidéo peut vite devenir encombrant et lourd à peser dans le sac à dos donc je vais vous présenter dans cette vidéo trois outils que j'utilise alors ça dépend, je les utilise à différents moments de mes différentes randonnées mais je les utilise tous les trois encore ou il y en a un qui est tout nouveau et je vais commencer à utiliser donc j'avais envie de vous le présenter aussi, ça sera le dernier outil que je vais vous présenter et puis ces outils me permettent donc de réaliser des vidéos à la fois quand même assez stables parce que lorsqu'on marche et qu'on se filme en même temps, c'est pas toujours évident d'avoir des plans qui soient stables et qui soient jolis à regarder à l'œil et tout en essayant d'avoir une meilleure qualité de vidéo possible et puis je suis très heureuse d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui de la vidéo parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur un nouveau projet et qui va voir enfin le jour donc si c'est un thème qui vous intéresse de faire des vidéos en chemin, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo je vous annoncerai à la fin quel est ce projet En tout premier outil, en tout premier module que j'utilise pour me filmer en chemin ça va être la perche à selfie elle se présente comme ceci, donc ça c'est l'outil que j'ai utilisé lors de mon tout premier départ sur les chemins de Compostelle sur la voie du Puy-en-Volée alors je sais que c'est pas toujours l'outil le plus glamour qu'on utilise même moi au début j'ai eu beaucoup de mal à me l'approprier parce que j'avais jamais utilisé de perche à selfie de ma vie avant d'emmener celle-là lors de ma toute première itinérance sur le chemin de Compostelle donc lorsque je suis partie pour la première fois sur la voie du Puy-en-Volée j'avais cette perche à selfie avec moi et c'est comme ça que j'ai fait mes tout premiers vlogs donc je me suis un petit peu approprié cet outil et je l'ai trouvé vraiment très utile, très pratique ça pèse à peu près 100 grammes, peut-être un petit peu plus et c'est quand même assez compact puisqu'elle est télescopique cette perche à selfie et qu'elle permet donc de fixer son téléphone au bout et j'ai pu comme ça réaliser mes premières vidéos c'était vraiment juste ma perche à selfie et puis le téléphone, même pas de micro, rien et c'est comme ça que j'ai fait les tout premiers vlogs donc si vous voulez aller les voir d'ailleurs voir le rendu que ça donne, la vidéo va s'afficher toutes les vidéos que j'ai pu réaliser sur la voie du Purvelet vont s'afficher juste ici à droite de votre écran dans le petit i et c'est vrai que ça permet quand même de donner un beau rendu parce qu'elle permet d'avoir vraiment d'élargir le champ autour de soi et de marcher tout en se filmant en gardant une certaine stabilité le fait d'avoir cette perche ça permet quand même d'être assez stable et voilà, ça c'est l'image que ça vous donne lorsque vous tournez avec votre perche à selfie et voilà l'image que ça vous donne ça vous donne quand même pas mal de recul je peux aller jusque là sans qu'on voit même ma perche à selfie on voit même pas que je la porte donc c'est pas mal du tout moi j'aime beaucoup tourner avec ça ça donne tout de suite un appui puis un recul comme ça on peut voir aussi le paysage qui est tout autour de moi lorsque je marche et lorsque je vous parle ça fait pas qu'une image trop en gros plan comme ça et c'est vrai que ça donne quand même un beau rendu de pouvoir se filmer tout en marchant comme ça et puis l'intérêt de cette perche à selfie moi je trouve c'est qu'en plus de pouvoir se filmer soi-même lorsqu'on marche en tenant la perche ou aussi de prendre des photos d'ailleurs à distance et bien elle a également un petit outil en plus qui est un trépied un mini trépied au bout de la perche en fait le bout de la perche qu'on tient dans la main peut se transformer en petit trépied et on peut en fait donc le poser sur le chemin et se filmer en marchant donc ça permet aussi d'avoir des plans en plus des plans qu'on peut faire donc de se filmer soi-même lorsqu'on parle à la caméra on peut faire des plans en marchant et voilà randonner et en même temps se filmer pour avoir des plans un petit peu d'illustration de lorsqu'on est en train de marcher ça peut aussi permettre de faire des plans du décor de l'environnement dans lequel on se trouve des plans voilà sur la nature autour de soi avec un peu de stabilité on peut filmer les environs autour de soi grâce à cette perche à selfie donc si vous souhaitez vous procurer cette perche à selfie vous aussi je vous laisse le lien juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos il suffit de la dérouler et vous aurez le lien pour pouvoir vous la procurer et puis je n'ai pas parlé d'un petit détail en plus de cette perche à selfie c'est cette petite manette une petite manette qui est reliée en bluetooth à son téléphone et qui permet de lancer le début de la vidéo ou d'arrêter la vidéo ou même de prendre des photos à distance donc une fois qu'on a sa perche à selfie qui est installée on peut tout simplement lancer la vidéo ou la photo à partir depuis cette petite manette pas besoin de mettre de retardateur ou de lancer le truc et ensuite s'installer c'est hyper efficace c'est franchement un petit outil très pratique à avoir en plus pour pouvoir prendre des photos ou des vidéos en chemin lorsqu'on part tout seul deuxième outil que j'utilise lorsque je pars en randonnée en solitaire et sur de la longue distance ou même de la courte distance d'ailleurs c'est un outil que j'ai découvert un petit peu plus tard qui est un gorillapod en fait c'est un mini trépied flexible alors gorillapod c'est le nom de ce trépied là en particulier mais il en existe sûrement plein d'autres moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est vraiment compact et léger il est utile pour y mettre un téléphone seulement si vous mettez par contre un appareil photo un petit peu plus lourd là va falloir aller vers une gamme d'objets donc un petit trépied un petit peu plus conséquent quand même un petit peu plus grand mais celui-ci vraiment a l'avantage si vous filmez avec un téléphone honnêtement super léger il se glisse dans le sac c'est rien du tout en termes de poids je pense qu'il doit même pas faire 100 grammes et puis le grand avantage alors vous n'allez pas pouvoir vraiment vous filmer vous-même en marchant vous pouvez le tenir à bout de bras si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez faire mais ce n'est pas vraiment son utilité son utilité ça va être surtout de le fixer un petit peu partout sur le chemin là où vous le voulez en fait comme ses bras sont vraiment complètement flexibles vous allez pouvoir vraiment aller le mettre sur n'importe quel endroit du paysage autour de vous des branches des arbres qu'ils soient à la verticale ou à l'horizontale ou alors le poser même au sol aussi pour vous filmer vous-même en chemin et ça vous permet vraiment de faire des plans fixes mais surtout d'avoir des plans à hauteur en fait à votre propre hauteur pour vous filmer vous-même et voilà ce que ça donne lorsque mon téléphone est fixé avec le mini trépied sur une branche d'arbre donc ça vous donne un plan fixe et stable donc c'est plutôt sympa et puis vous avez quand même pas mal d'espace derrière vous pour voir un petit peu le paysage autour et vous pouvez vous dresser à votre caméra pour parler et ça peut vous permettre aussi de filmer d'autres choses que vous-même si vous voulez filmer votre campement ou filmer quelque chose quoi que ce soit que vous êtes en train de faire et bien vous pouvez fixer votre téléphone à un arbre et ensuite vous allez faire vos trucs tatatata et vous filmez en même temps et le plan fixe reste là et c'est à hauteur quand même assez intéressant pour pouvoir filmer pas besoin de s'embêter du coup à essayer de poser l'appareil dans un coin contre un arbre ou le mettre au sol enfin voilà c'est vraiment pratique parce qu'on peut aller le fixer un peu partout et puis donc il peut également se poser comme un tout petit trépied à même le sol ça vous permet de faire aussi des plans de vous-même lorsque vous marchez et c'est pareil comme le premier trépied perche à selfie premier outil que je vous parlais ça permet voilà d'avoir des images d'illustration en plus et c'est notamment l'outil que j'ai utilisé lors de mes dernières randonnées lorsque j'étais sur la voie de tour les vidéos s'affichent juste ici si vous voulez aller les voir les petites vidéos vlog que j'ai pu faire sur le chemin sur la voie de tour et c'est le gorille à pote que j'avais avec moi en plus de mon téléphone avec lequel je filmais et un petit micro pour avoir un bon rendu du son et c'est tout et c'est vraiment un module très très compact et très très léger à avoir avec soi en troisième outil que j'utilise pour me filmer en chemin et bien ça va être le stick pick ça se présente comme ceci je tenais tout particulièrement à faire un petit aparté sur cet outil là avant de vous en parler parce que je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé je suis en pleine phase de test de cet outil mais lorsque j'ai découvert en fait cet objet là je me suis dit que c'était vraiment formidable cette invention parce que c'est donc un outil qu'on va venir tout simplement rajouter à son bâton de marche personnellement j'avais déjà eu cette idée de vouloir fixer mon téléphone à mon bâton de marche qui est télescopique et donc qui sert comme une perche à selfie et de gagner le poids de la perche en elle-même mais je n'avais jamais eu l'idée qu'on puisse créer cet outil là en fait qu'il existe déjà cet outil là et lorsque j'ai découvert cet outil je me suis dit il faut absolument que je me le procure et pour le tester donc voilà c'est chose faite maintenant mais pour être tout à fait transparente avec vous je voulais absolument que ce soit clair j'ai obtenu ce petit stick pick parce qu'on m'a proposé de l'essayer ce stick pick en particulier cet outil là il n'a pas encore été mis dans le commerce il sera très prochainement je crois courant le mois prochain commercialisé parce qu'en fait jusqu'à présent c'était des outils qui étaient spécifiques à chaque taille de bâton différent donc là c'est un outil qui est universel qui va s'adapter à tous les bâtons différents et comme il est en phase de test on m'a proposé de le tester on m'a absolument pas demandé d'en parler dans aucune vidéo mais personnellement j'ai eu envie de vous le présenter parce que évidemment ça portait sur ce sujet cette vidéo là et je trouve que cet outil là est vraiment très ingénieux comme je vous le disais moi-même j'aurais bien aimé utiliser d'abord mon bâton avant même de découvrir cet outil donc je le trouve tellement intéressant bref ce que je veux dire c'est que j'ai pas de partenariat particulier avec la marque donc mon avis est totalement neutre lorsque je vous en parle et ça vient uniquement de moi-même que j'avais envie de vous en parler je suis pas du tout financée pour le faire et donc cet outil il se présente comme ceci il est vraiment tout léger tout petit tout compact et on y met donc par dessus le petit clips pour votre téléphone ou tout support pour pouvoir accrocher l'outil que vous utilisez pour filmer donc votre appareil photo votre caméra embarquée ou bien votre téléphone portable vous le fixez juste ici et ensuite vous le mettez sur votre bâton et ça vous fait une perche à selfie ça vous permet donc de vous filmer vous en marchant ça vous donne des plans vraiment très jolis parce qu'en plus ils peuvent être vraiment très larges parce que le bâton étant assez long donc voilà ce que ça donne lorsque l'on filme avec mon téléphone qui est lui-même fixé donc au stick peak qui est fixé à mon bâton de marche mon bâton de randonnée parce que ça donne des images quand même assez sympa on peut aller même plus loin pour avoir plus de paysages autour de soi ou bien on peut faire un plan plus rapproché et comme vous pouvez le voir ça donne quand même des plans très stables grâce à la stabilité du bâton qui est quand même assez rigide et donc on peut tout simplement venir moduler la grandeur de son bâton télescopique pour avoir la grandeur que l'on souhaite pour tourner ses images et moi j'en suis vraiment très satisfaite du peu que je l'ai essayé pour le moment je trouve ça vraiment au top le téléphone est très bien fixé il ne bouge pas c'est très compact c'est léger et c'est très pratique pour pouvoir faire vraiment toutes sortes de plans ou même voilà des plans du paysage comme vous pouvez voir si on tourne la caméra de l'autre côté on peut faire des plans voilà des jolis plans comme ça du paysage donc vous l'aurez compris moi je suis déjà convaincue par cet outil et je vais l'utiliser dans mes prochaines randonnées et du coup maintenant à l'avenir je vais sûrement le coupler avec le petit trépied en plus du stick pic ce qui permet de faire à la fois des plans à la perche à selfie et des plans au trépied donc ça couple en fait un petit peu la perche à selfie que je vous ai présenté dans le premier outil d'avoir les deux ensemble mais c'est plus léger et je trouve ça plus polyvalent encore puisque avec ce trépied là on peut le mettre un petit peu partout contrairement à la perche à selfie je vous laisse l'information du site internet si vous voulez vous le procurer ce petit stick pic vous aussi je précise encore une fois que je n'ai absolument aucun intérêt personnel financier à vous encourager à l'acheter mais je trouve que c'est tellement une bonne astuce que ça serait dommage de ne pas vous la partager donc voilà les trois outils différents que je peux utiliser lorsque je marche en randonnée longue distance et lorsque je suis seule et que je vous fais vous faire des petits vlogs tout en marchant en chemin j'espère que ces outils vous pourront vous aussi vous aider à vous lancer à faire vos petites vidéos que ce soit pour vos amis vos proches ou pour partager sur les réseaux sociaux et puis si vous aussi vous utilisez des outils différents des miens pour faire vos propres vidéos lorsque vous êtes en chemin n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ci dessous je serai très contente de connaître votre propre matériel parce que comme vous le savez sûrement déjà je suis passionnée de randonnée mais aussi de vidéos et donc je suis toujours intéressée pour partager sur ce sujet avec vous et c'est le moment tant attendu dont je vous parle enfin de mon projet que j'avais essayé de mettre en place depuis plusieurs mois et qui prend enfin jour aujourd'hui qui prend le jour aujourd'hui ça se dit ça qui voit le jour aujourd'hui enfin bref vous m'avez compris c'est un projet de faire des ateliers en ligne autour de la vidéo et justement comment apprendre à faire de la vidéo lorsqu'on est en randonnée c'est donc un atelier qui va se dérouler par petits groupes qui vous permettra à la fois de répondre à vos questions personnelles si vous voulez donc apprendre à faire vos propres vidéos même si vous êtes absolument amateurs on va donc y parler de conseils techniques de matériel de comment faire pour avoir un rendu de qualité même lorsqu'on est en randonnée bref tout ce dont vous avez besoin de savoir pour réaliser vos propres vidéos de A à Z donc de l'idée jusqu'à la diffusion finale toutes les informations que vous avez besoin de savoir pour participer à cet atelier si vous êtes intéressé sont disponibles dans le lien que je vous mets en barre d'infos en dessous de cette vidéo il y a juste à dérouler la barre d'infos vous allez voir il y aura tous les liens pour avoir toutes les informations et éventuellement vous inscrire au prochain atelier que je vais vous proposer c'est tout bientôt et j'ai vraiment très hâte de pouvoir partager ça avec vous donc voilà pour la nouvelle que j'avais envie de vous annoncer alors je sais qu'il y en a certains qui ne seront pas du tout intéressés par ça parce que vous ne voulez pas spécialement apprendre à faire des vidéos et il n'y a pas de soucis mais en tout cas moi je suis vraiment très 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 contente de pouvoir vous annoncer ça parce que c'est quelque chose qui me tenait à coeur que j'avais envie de mettre en place depuis un certain temps et c'est parti c'est maintenant donc voilà je suis très 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 contente comme vous pouvez vous en douter et puis moi je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti